Alors, en ce jour, en ce mercredi, dernier mercredi de septembre 2018, je vais vous parler de ma typologie, justement, Mars, Jupiter, Saturne, que j'appelle la chronopsychologie comportementale, Mars, Jupiter, Saturne. Alors, c'est beaucoup plus facile de cerner Mars et Saturne que Jupiter. C'est normal, puisque Jupiter est l'élément moyen, l'élément mitoyen. Donc, quelque part, tout ce qui est moyen est moins facile à décrire que ce qui est aux extrêmes. Donc, la diéthique Saturne-Mars entre deux planètes totalement différentes. Saturne met 30 ans presque à faire le tour du Zodiac, quand Saturne met un peu moins de deux ans. Et donc, nous avons affaire à des populations qualitativement et quantitativement très différentes. L'une a cycle long, l'autre a cycle court. Alors, le cycle court, pour moi, ce sont les femmes. Et le cycle long, pour moi, ce sont les juifs. Et ce sont deux populations qui ont des traits communs en ce qu'elles sont sur la défensive au niveau des qualificatifs qu'elles utilisent pour tout ce qui pourrait apparaître comme une menace. Les femmes utilisent très volontiers les formes de misogynes, machos, sexistes, et les juifs antisémites, judéophobes, et compagnie. Donc là, nous avons deux populations qui sont des religions, parce que pour moi, ce sont des religions. La religion du père avec les juifs et la religion du Saint-Esprit avec les femmes. Donc, quand on regarde ce qui signifie, quand est-ce qu'on parle du Saint-Esprit, dans la Bible, on voit que le Saint-Esprit vient aider. C'est le mot aider qui apparaît. L'opération du Saint-Esprit, ça veut dire avec l'aide du Saint-Esprit, dans le cadre notamment de la naissance de Jésus. Donc, on retrouve la dynamique des premiers chapitres de la Genèse. La femme qui est l'aide, l'aide, l'apostrophe, l'aide, 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 Ezra, l'énecdote. Donc, effectivement, c'est elle qui porte l'enfant, et c'est elle aussi, à mon avis, qui est là pour seconder l'homme, effectivement. Peut-être même, d'ailleurs, dans une forme de polygamie, ce n'est pas un problème majeur en soi. Et c'est aussi elle, à mon avis, parce que Mars, on dirait, mais pourquoi ça s'appelle Mars ? C'est comme ça. Mars, c'est aussi l'homme armé. Mais c'est aussi la technique. La technique, on sait très bien que la technologie a souvent été suscitée par les guerres, par l'armement. Les guerres ont généré des progrès technologiques. Et on n'imagine pas un guerrier sans armes, que ce soit une armure, une lance, une épée, un clier, ou des choses beaucoup plus élaborées, comme une mitraillette, une kalachnikov, une grenade ou un tank. Donc, là aussi, alors que Saturne, lui, il est plutôt dans la réflexion, dans l'intériorité, dans la puissance mentale. Alors que Mars, lui, il est dans l'utilisation de la nature. Les végétaux pour faire des flèches, des minéraux pour construire, pour le fer, etc., pour l'acier, etc. J'en parlais de l'utilisation du pétrole pour faire marcher les tanks. Donc, ce sont des mondes complètement différents. L'un est quelque part dans la spiritualité, dans l'intellectualité, et l'autre est dans une sorte de transhumanisme, avec le besoin des appareils. On est appareillé, on est armé, on est équipé. Donc, il y a un problème écologique qui ne se pose pas pour celui qui réfléchit, qui utilise essentiellement ses potentialités intérieures. Alors que Mars, c'est plutôt des points extérieures. Et donc, l'idée que j'ai déjà développée, et ce qui c'est, c'est l'idée que de deux religions, l'une jupitérienne, l'une saturnienne, pardon, juive, qui est celle de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament comporte aussi les prophètes, et les prophètes annoncent la Nouvelle Alliance. Et de l'autre part, une religion féminin, qui est liée au culte d'Isis, qui est liée, qui est annoncée quelque part dans la Genèse, finalement. Un être spécial qui est créé de toute pièce, en quelque sorte, et qui serait la femme, la Isha. Et puis, entre les deux, il y a Jupiter. Alors Jupiter, finalement, c'est l'homme de l'humanité ordinaire, en quelque sorte. Il n'y a pas les stigmates ni de Saturne ni de Mars. Donc, d'ailleurs, en astrologie traditionnelle, c'est une planète magnifique. Et Jupiter, qui est une planète bénéfique, généralement, dans l'imagerie astrologique classique, je dis ça en passant, ça ne sache pas plus d'importance que ça, ça. Jupiter, avec ses douze ans, s'intermédiaire entre les vingt-neuf ans de Saturne et les deux ans, à peine de Mars. Et donc, il n'est pas aussi problématique que les deux autres. C'est la religion du Fils, d'ailleurs. C'est la religion des chrétiens, si on veut. C'est-à-dire, il est à la fois dépendant de Saturne et de Mars. Il est dépendant de Saturne, parce que Saturne lui apporte une réflexion, une connaissance des textes. Saturne assure la cohérence des savoirs qui peuvent se corrompre, comme dans le domaine de la thermodynamique. Et Mars, lui, apporte la décharge, parce que Mars, c'est quelqu'un qui décharge. Il emmagasine, il enregistre. C'est aussi, c'est la dimension mécanique, aussi, de Mars. Il y a quelque chose de très mécanique dans les dynamiques martiais. Et donc, Jupiter, lui, il est entre les deux. Et il va falloir travailler un peu plus sur cette définition. Il est moins facile à cerner, parce qu'il est moins caricatural, il est moins extrême. C'est un peu le centre, en opposition à Saturne et Mars, qui seraient les extrêmes de droite ou de gauche. Saturne serait plutôt côté de la droite, et Mars plutôt côté de la gauche, si on veut. Et il est clair que le rapport entre Mars et la machine est extrêmement complexe, parce que, à la fois, Mars s'appuie sur la machine, mais en même temps, la machine se substitue à la femme. On l'a vu à tout au long du XXe siècle, il y avait beaucoup, par exemple, de sténolyactylos, de secrétaires. C'était un boulot, tout homme qui avait un poste avait besoin de secrétaires. Ça avait expérus, parce que maintenant, les hommes se débrouillent tous sans cela. Donc, finalement, quelque part, si on dit que l'homme ordinaire, c'est Jupiter, quelque part, il préfère se servir directement de la machine, qui est également martienne, quelque part. Parce que Mars a ses deux facettes, à la fois la femme et la machine. La femme-machine. Et donc, finalement, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des femmes. Parce que, actuellement, une grande partie du chômage, c'est lié aux femmes. Ils ne trouvent pas d'emploi. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se donner la face. Et, visiblement, on ne fait pas assez appel aux femmes, et les femmes ne veulent pas non plus servir de machine pour l'homme. C'est vrai pour l'IVG, mais c'est vrai de manière générale. Les femmes ne veulent pas être aux ordres des hommes, être leur secrétaire, etc. Et donc, par conséquent, ça laisse un champ libre aux machines. C'est parce que les femmes ne veulent pas faire certaines choses qu'on met des machines à la place, quelque part. Disons les choses comme elles sont. Donc, finalement, les femmes veulent imiter les hommes. Elles n'en ont pas forcément les aptitudes. On va y revenir. Et, alors qu'elles pourraient, effectivement, seconder les hommes correctement. Et, en même temps, elles... Les hommes sont obligés, aussi, de faire certaines choses qu'ils pourraient déléguer aux femmes. Alors, je terminerai par une réflexion sur le fait d'avoir que Marx est une lettre très rapide. C'est une information fondamentale dans le cadre de la chrono-psychologie. Parce que ça signifie que il nous faut très peu de temps pour apprendre les choses, pour s'adapter. Parce qu'il a un très fort talent d'imitation. Et l'imitation, ça permet de faire comme les autres, rapidement. Donc, on a une sorte de tension terrible à ce niveau-là entre ceux qui passent des années, voire des décennies, à faire certaines recherches et le martien, la martienne, la machine, qui, en quelques jours, acquiert, profite, exploite les connaissances qui ont été ainsi accumulées par les saturniens. Et, cette rapidité d'adaptation, cette rapidité d'intégration, c'est la force de Marx. C'est sa qualité, d'une certaine manière. Mais, en même temps, il en est victime. Parce qu'il s'imagine qu'il est légal de ce qu'il imite. Bah oui. Hier, j'ai parlé de cela de manière assez amusante. Je dis, le remplaçant ne remplace pas. Le remplaçant vient représenter celui qui est absent. Il ne le remplace pas. En français, le mot remplacer a une formulation, une signification ambiguë. Je remplace quelqu'un, ça veut dire que je prends sa place, donc je n'ai plus besoin de lui. Mais, ça peut être aussi, je le représente. C'est-à-dire que je véhicule ce qu'il a à dire. Je ne le remplace pas. C'est là aussi qu'il y a un dilemme éthique pour aussi que Marx sache se tenir et rester à sa place.